Musique Bienvenue sur cette chaîne consacrée aux pépites. Ces pépites que l'on trouve dans les livres, dans les documentaires ou sur tout autre support. Ces pépites qui dévoilent et qui permettent de comprendre les guerres secrètes. Il sera donc question ici d'intelligence au sens anglo-saxon, c'est-à-dire de renseignement et d'influence, et bien entendu de stratégie. Alors pourquoi avoir lancé cette chaîne sur les pépites ? Et bien un peu par hasard, comme souvent, en regardant un entretien donné par Christian Arbulot sur la chaîne Thinker. Christian Arbulot, je le connais depuis longtemps. J'ai tout d'abord été son collaborateur il y a plus de 25 ans. Et récemment, nous avons lancé l'école de pensée sur la guerre économique, en compagnie d'Aguile Haïdi, d'Eric Delbecq et d'Olivier de Maison Rouge. Donc cette idée de pépite était sans doute enfouie quelque part, il suffisait d'une étincelle pour la faire naître. Et bien cette étincelle sera ma première pépite. C'est cet extrait de l'entretien donné par Christian Arbulot sur Thinker. C'est quoi un bon analyste ? Un bon analyste, c'est quelqu'un déjà à qui on apprend la curiosité. Alors il y en a qui sont curieux de nature, heureusement d'ailleurs. Mais il ne faut pas que la curiosité. Je parlais tout à l'heure du grand défi de la pédagogie. Il y en a un deuxième qui pour moi est monumental. C'est qu'il faut réapprendre à lire. Fahrenheit 451 qui était un très beau film de science-fiction et un très beau roman. En fait il était très promenutoire. Parce qu'en fait on ne les a pas brûlés les livres, on les a simplement ignorés. Et moi, la souffrance de chaque enseignant, parce que quelque part c'est un peu ça, je ne dis pas ça pour jouer je ne sais pas quoi, mais c'est de voir des gens qui n'aiment pas lire. Réapprendre à lire, c'est par le combat. C'est que quelqu'un qui se bat, qui comprend que lire ça va lui être utile, ça sera d'autant plus facile pour qu'il ait envie de lire. Ce n'est pas simplement un loisir, ce n'est pas parce qu'on est confiné six semaines qu'on va être obligé finalement de se taper le bouquin qu'on n'a jamais lu, qu'on a eu à Noël et qui nous donnait de l'urticard. Non mais comment on fait ? Et ça, et là, oui internet doit être utile. Réapprendre à lire, c'est qu'il faut qu'on ait des sites qui expliquent l'intérêt d'un bouquin, qui créent des, je dirais, des focus en disant voilà ce que je sors du bouquin. Il y a cette pépite dans ce bouquin, elle peut être utile camarade, la pépite là. Regarde-la bien. Pourquoi elle va être utile ? Rendez-vous est pris. A très bientôt donc pour une série de pépites qui, je l'espère, vous intéresseront, vous interpelleront, mais surtout vous éclaireront. Sous-titrage Société Radio-Canada